On a créé l'Observatoire du Métavers parce qu'on doit quand même réaliser que les métavers sont une réalité. Ils existent, les usages se développent, on n'en est probablement qu'au début. Mais en tout cas, on a une responsabilité, c'est de comprendre ce qui va nous arriver. C'est une vague qui va déferler sur le monde et en Europe et en France. Et on a une responsabilité de pouvoir comprendre quels seront les usages, de pouvoir essayer aussi d'influencer. Tous les aspects vont être affectés de notre vie, de notre vie quotidienne, de notre vie de citoyen. Tous les secteurs d'activité vont déployer des usages dans les métavers. On a parlé de la formation, on a parlé du recrutement, du onboarding, de l'intégration de nouveaux collaborateurs dans le monde de l'entreprise. Dans le secteur public, on sent bien que les usages vont se déployer. Il faut qu'on comprenne pour pouvoir les identifier, les cadrer et les développer. Donc avec de la culturation, avec de la prise de conscience, en prenant en compte les limites, les contraintes. Oui, c'est une opportunité pour la France. Il y a des opportunités de business et en plus, on a des atouts. Parce que le partage du savoir, le partage de la culture est quelque chose qui va aussi se déployer très rapidement dans les métavers. Et en France, on a un patrimoine culturel extrêmement riche. Donc on a une matière première. Ensuite, on a des compétences dans le monde du gaming et des jeux. Et puis aussi, on a des compétences sur le design, la 3D, qui sont incontournables dans le monde de l'animation. Donc un patrimoine culturel, de l'expérience, des compétences, une prise de conscience, tout est réuni pour que ça bénéficie à la France.